La meilleure des recettes antifascistes, c'est partout où on obtient des victoires. Je pense que les manifestations contre les violences policières qui se sont déroulées, notamment à Paris, où il y avait des centaines de milliers de personnes, c'était une victoire antifasciste. Les manifestations écologiques, on a vu des milliers de jeunes prendre la rue, notamment à Lyon, il y avait des manifestations monstrueuses, c'était une victoire antifasciste. Les derniers mouvements féministes, et regardez comme aujourd'hui, ils sont en panique sur cette question, à tel point que des fascistes essayent de se dire féministes aujourd'hui pour exister, c'est une victoire antifasciste. On les fait reculer à chaque fois. Nos camarades, on a plein de choses sur lesquelles s'appuyer dans notre jeunesse, on a de quoi être fiers. Souvent nos anciens, ils nous disent « vous avez encore rien fait ». Si, on a fait plein de choses. Et je pense que nos anciens, ils n'ont pas affronté la période qu'on a affrontée. Donc soyez fiers, camarades, battez-vous, et je vous assure qu'à la fin, on aura des victoires que nos anciens n'ont jamais obtenues. C'est le moment, on y va à 200%. Merci, bon, et les gens, je vous demande d'applaudir quand même un jeune homme fraîchement élu député. Oh là là ! Incroyable ! Raphaël Arnaud ! Oh là là, quelle ambiance ! Magnifique ! Elle est à la maison, là ! À la maison ! À la maison ! C'est un mot donc qui est anti-facistique ! C'est un mot donc qui est anti-facistique ! Ah ouais, vous êtes venus pour bordéliser ! Ouais ! C'est un mot donc qui est anti-facistique ! C'est un mot donc qui est anti-facistique ! Normalement, c'est à la fin du Zawashow qu'on fait ça ! normalement quand vous êtes comme ça vous êtes déjà bien bourré et tout mais là ça commande mais vas-y c'est lourd trop bien ah oui j'ai entendu on sort de la manie voie cassée impossible toi aussi ou pas mais de Avignon pas j'étais pas à Lyon désolé j'ai trahi je suis reparti dans le sud t'as trahi t'es parti à Paris là c'était la plus grosse trahison finalement on va en parler de la trahison d'être devenu député ça va déjà ça va ça va ça va un peu fatigué avec les allers-retours mais super content d'être ici évidemment à Lyon parce que voilà terre de lutte depuis des années et grosse fierté de vous retrouver voilà donc j'ai vu qu'il y avait une belle manifestation cet après-midi à Lyon donc j'imagine on va pouvoir aborder toutes ces questions très belle initiative ça fait plaisir c'est vrai peut-être qu'avant de parler du parcours et tout etc on pourrait parler un peu de ce qui se passe comme ça après on pourra enchaîner sur les questions qu'on avait prévues mais là ça y est on a eu un premier ministre alors content ah la salle a parlé ah ouais aussi destitution non mais voilà toute la période est très particulière après je sais que un des objectifs aussi d'Emmanuel Macron en nous faisant de voilà en nous prenant comme ça à contre-pied et en niant le résultat des urnes c'était aussi d'envoyer un message à tous les jeunes qui se sont déplacés pour aller voter même à des gens qui n'y croient plus trop en réalité de se dire vraiment là définitivement ça sert plus à rien d'aller voter en réalité c'était ça aussi derrière toute cette mascarade politique et nous ce qu'on doit répéter autour de nous je pense que c'est notre rôle bien au-delà du vote de la mobilisation de façon générale de surtout pas lâcher parce que moi ce que je retiens quand même de cette dernière semaine c'est que le président de la république il a eu les chocottes mais véritablement et l'ensemble de la bourgeoisie a eu les chocottes d'une chose c'est qu'on applique ne serait-ce qu'une seule ligne du programme du Nouveau Front Populaire moi je vais mentir à personne c'est ce que je dis durant la campagne c'est pas un programme révolutionnaire on va pas changer totalement la vie des gens par contre c'est un arrêt net des politiques libérales qui nous plongent dans le chaos depuis 10, 20, 30, 40 ans et le fait ne serait-ce que de passer par exemple l'abrogation de la réforme des retraites mais c'est un affront terrible pour la bourgeoisie parce que ce serait un symbole de dire en fait si c'est possible et tout ce qu'on nous raconte depuis des années de dire non non c'est irréalisable c'est des mesures, des comptes qui vont plonger la France dans un chaos économique etc c'est faux et justement on aurait prouvé le contraire donc voilà pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a tout fait pour éviter d'accepter ce résultat et en plus de ça avec la petite particularité quand même de tendre à nouveau la main au Rassemblement National ouais alors oui de toute façon il a vomi là il a tenté mais il était tout seul c'est ça il a tout de suite regretté mais de toute façon c'était son plan il était persuadé de donner les clés au RN c'est ça en fait la vraie surprise qu'il a eu moi je pense que tu as raison c'est qu'il s'est dit ah merde peut-être que là j'ai fait une connerie que la gauche peut y aller et peut montrer qu'on peut encore faire des trucs de gauche d'où le branle bas de combat et la nomination d'un mec qui contente le RN ça veut dire que bah lui il continue il était fier en mode j'ai jeté une grenade ça va tuer la gauche c'est beau et je pense qu'il a été déçu du résultat mais je trouve un truc que tu as dit qui est grave important et qui nous il faut qu'on martèle c'est que ça peut avoir un effet démobilisateur on parlait juste avant avec Sandra encore du PS de la gauche et comment il y en a plein qui se sont dit bah à quoi ça sert de voter et tout et là c'est un peu les messages qu'on a beaucoup vu beaucoup de gens qui ont à la réaction en voyant mais j'ai voté c'est le NFP qui a gagné et je me retrouve avec un mec LR qui a un tout petit groupe parce qu'il veut faire ami-a-mi avec le rassemblement national et en plus il y a pire il y a des gens qui ont voté pour des macronistes pour éviter le rassemblement national donc là il y a plein de gens en mode ah ouais le système il est truqué et donc c'est l'importance de se mobiliser et de ne pas abandonner tout de suite moi j'ai peur du truc des gens en mode mais vous êtes foutu de ma gueule même envers nous noter des militants qui sont allés les voir qui sont allés tracter et dire mais attends tu m'as dit d'aller voter en fait ça a servi à rien et tout là c'est un gros coup de massue je sais pas toi pendant ta campagne écoute t'as fait campagne à Avignon t'as senti comment les gens sur la question même juste la question politique en dehors de leurs idées est-ce qu'ils ont encore envie de s'intéresser à ça ou pas oui j'ai senti et vraiment c'est pas pour rassurer militants et militantes que nous sommes c'est véritablement les gens sont conscients de la période et notamment la jeunesse on a discuté plein de fois avec tout un tas de personnes et les gens sont quand même relativement conscients alors forcément à différentes échelles mais en tout cas les gens sont conscients et par contre il y a déjà une défiance donc moi aussi c'est un message que je voulais adresser à toutes les personnes à gauche qu'on entendrait déjà parler de compromis je ne sais quoi etc ouais quand même même avec les macronistes tout ça bah on peut pas on peut pas et déjà d'un point de vue politique pour moi ce serait totalement abject mais même au-delà de ça électoralement c'est un suicide c'est-à-dire que ne pas prendre en compte le fait que déjà des milliers de jeunes voire même peut-être des millions je sais pas mais des milliers de jeunes en tout cas se sont déplacés dans les urnes déjà sous forme sous une forme de compromis parce qu'en réalité nous il y a plein de gens qui nous ont rencontrés ouais la gauche quand même bon cette fois on y va encore mais c'est difficile bon moi j'avais un profil un peu particulier qui fait que des gens aussi ça les a plus motivés à y aller c'est une réalité mais on est dans cette situation aujourd'hui et par contre sur cette histoire effectivement encore une fois Emmanuel Macron je pense qu'il souhaite si possible qu'on se démobilise à nouveau et qu'on soit dans ce truc de résignation ça c'est finalement notre pire ennemi la résignation mais encore une fois moi je pense c'est ce qu'il faut qu'on martèle parce que c'est réellement ce qui s'est passé on est un peu vous savez dans cette période historique où on est un peu sur un chemin de crête c'est-à-dire qu'on peut ou basculer dans quelque chose qui serait finalement enfin une alternative à toute cette société qu'on nous vend depuis des années ou alors tomber dans le pire ce à quoi nous amène petit à petit toute cette classe médiatique et politique totalement à la dérive mais on est sur ce truc-là Emmanuel Macron encore une fois la bourgeoisie se sont fait caca dessus c'est ce qu'il faut retenir de cette période non mais est-ce que vous vous rendez compte et ça il faut bien le retenir il faut le marteler et continuer à y aller avant en avant évidemment et juste pour la petite histoire désolé je monopolise un peu la parole t'inquiète 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 mais ça m'allait quand même bien de le redire parce que même si on connait l'histoire c'est quand même bien de le rappeler la prononciation de dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron c'est sous demande de l'extrême droite ce qui c'est l'histoire elle commence au début des élections européennes il y a Jordan Bardella sur un plateau de télé alors je ne me souviens plus duquel qui dit si on arrive avec la première force politique de ce pays aux sorties de ces élections alors je demande au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale le RN était en pole position à ce moment là ils avaient la dynamique derrière eux les médias Jordan Bardella ont présenté comme presque le futur président etc qu'est-ce qu'il fait Macron et bien il dissout à ce moment là mais ça tout le monde j'ai l'impression que en tout cas toute la classe médiatique l'a mis un peu de côté comme si c'était sous demande de l'extrême droite ils n'en ont jamais parlé mais parce que je pense que c'est leur c'est même pas leur intérêt et que les gens se rendent compte de ça après personne ne s'y attendait pas même certains macronistes qu'il a prévenus à la dernière minute le RN était plus attendait plus ça que son propre camp j'ai l'impression que c'est même contre lui-même qu'il l'a fait c'est dire le niveau d'allié de l'extrême droite qu'il est devenu c'est très bien est-ce qu'on parle encore d'actu ou on l'a beaucoup fait moi j'ai envie d'aller sur l'interview de fou je pense que déjà on est à Lyon enfin ville urbaine plus exactement plus précisément et toi bah là maintenant t'es fraîchement député d'ailleurs ça dans une période très bizarre mais ça on va y revenir un peu après mais juste avant tu t'es fait connaître en tout cas nous on te connaissait en tant que militant antifa et particulièrement du coup à Lyon donc je sais pas qu'est-ce qui toi t'a amené à ce parcours militant comment tu t'es retrouvé comment on devient antifa en fait tuto alors là le RG dans la salle il prend un calepin c'est quoi c'est boxe c'est muscu comment est-ce qu'on devient antifasciste il réfléchit à ce qu'il a le droit de dire non non pas du tout non 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 antifasciste en réalité c'est à partir du moment où on se met à lutter contre l'extrême droite sous sa forme organisée idéologique peu importe moi je pars du principe parce que c'est vrai que nous et d'ailleurs des fois on monte un peu sur nos grands chevaux on se prétend antifasciste bon oui on se considère réellement comme antifasciste mais on a toujours milité avec la jeune garde pour dire que l'antifascisme n'appartient pas seulement aux organisations qui s'en prévalent de l'être l'antifascisme c'est quelque chose de bien plus large c'est une réponse à l'extrême droite et à des courants réactionnaires de façon générale pour éviter de retomber dans une société fasciste ni plus ni moins c'est ça et que du coup l'ensemble des organisations qui composent notre camp social au sens large mais j'entends par là les associations les syndicats pas seulement les partis politiques qui participent à un moment donné ou à notre émancipation font partie de la recette antifasciste j'en sais rien moi par exemple lorsqu'il y a des avancées sur les questions féministes et LGBTI lorsqu'il y a des avancées sur les questions antiracistes lorsqu'il y a des avancées sur les questions écologiques lorsqu'il y a des avancées sur les questions sociales peu importe ça fait reculer l'extrême droite parce que nos reculs sont le fait de leurs avancées et inversement donc voilà après il est certain que militants antifascistes à proprement parler pour moi ce n'est ni plus ni moins que des personnes qui décident à un moment donné de passer le plus clair de leur temps ou en tout cas une bonne partie de leur temps militant à le consacrer à la lutte spécifique contre l'extrême droite organisée mais encore une fois l'antifascisme ce n'est pas seulement cette partie de militants qui rentre dans une forme aussi d'expertise c'est une réalité de connaissance du terrain de qui ils sont les démasqués connaître leur idéologie comment y répondre etc je considère à progrès ça comme ça et qu'est-ce qui t'y a amené toi comment tu qu'est-ce qui toi personnellement t'a donné envie de rejoindre est-ce que t'as rejoint une organisation peut-être c'est ça c'est une obligation peut-être on m'a forcé on t'a forcé obligé face à toi-même quoi voilà c'est les fascistes qui m'ont forcé en vrai de vrai je dis ça en rigolant mais c'est vrai c'est les fascistes qui nous ont obligés en réalité à Lyon parce que pour moi la petite histoire je raconte souvent ça aux médias mais c'est pas pour pour faire le petit roman mais c'est réel c'est qu'en 2010 c'est la première fois que je vais en manifestation sérieusement c'était sous la réforme des retraites sous Sarkozy déjà à l'époque donc ils remettaient en question la retraite à 60 ans il y avait des manifestations monstrueuses pour celles et ceux qui étaient moi à l'époque j'avais 15 ans j'étais encore au collège en troisième première manifestation que je fais et on est avec des collègues tout ça et en fait il y a les faves qui se sont organisées ils sont environ 300 je dirais il y a encore des vidéos sur Youtube c'était assez impressionnant dont des gros papas pas contents donc quand t'as 15 ans avec ta bande de potes ça fait un drôle d'effet et en fait ils font des ratonnades partout autour de la manifestation bon moi j'étais avec des potes pas que blancs du coup on se fait prendre aussi en chasse et c'est la première fois que je vais des mecs faire des saluts nazis ça peut paraître peut-être très naïf mais moi à 15 ans on voyait ça en cours d'histoire je pensais pas qu'il y avait des mecs alors qu'il y ait des nazis un peu perdus complètement barjots dans leur coin etc ça pouvait me traverser l'esprit mais voir organiser quoi organiser frontalement bon heureusement ils se font repousser par le service d'ordre et surtout les flics ils regardent comme ça bon au bout de ça a pas changé au bout de 10-15 minutes ils commencent à intervenir un peu les encadrés machin mais au début c'était roulible quoi et ensuite après il y a eu des événements en 2013 c'est la mort de Clément Méric qui a beaucoup joué je crois qu'on est quasiment de la même année donc aussi il y avait une sorte de je pense d'effet miroir et voilà de toute façon à partir de 2010 je commençais à suivre l'actualité à tout ça et je voyais ce qui se passait à Lyon notamment il y a un jeune dans le vu de Lyon qui a failli mourir 6 mois après Clément Méric qui s'est pris des coups de couteau dans le dos c'était des jeunes mineurs aussi voilà exactement il y a des camarades qui apparemment les reconnaissent à l'époque je les connaissais pas j'étais pas du tout dans le milieu antifasciste je connaissais pas tout ça juste je suivais ça loin et je voyais toutes ces horreurs et c'était pas possible et il y a une spécificité à Lyon parce que j'étais déjà on sait ces choses là on a déjà eu Zul qui nous avait parlé un peu de ça mais j'étais aussi entendu t'agacer des fois que des fois on caricature aussi Lyon comme une ville de fave alors que nous c'est une vanne genre des fois Lyon vote ville de fachos non mais voilà vous êtes trois dans la salle quoi bien vu bon après vous êtes les seuls aussi du coup visiblement pas fachos dans la ville non mais je comprends non mais quand t'as un militant de gauche lyonnais antifasciste à voir le truc de on est dans la ville des faves je comprends qu'au bout d'un moment t'en es marre et c'est logique à quel point c'est spécifique en fait je sais pas si je me suis déjà agacé sur le fait qu'on dise que c'est une ville de fave en tout cas on essaye petit à petit avec la jeune garde de ramener l'idée que bah non c'est pas forcément une ville d'extrême droite que la preuve c'est qu'il y a plein de résistance et que finalement on est bien plus nombreux et nombreuses que ces toccards déjà au niveau déjà au niveau électoral ça s'est ressenti lors des dernières élections je crois qu'on a quatre députés du NFP ou quatre FI je sais plus comment ça marche mais en tout cas on a plusieurs députés plusieurs députés NFP ah les députés de fous ah ça va ça va je m'occupe de ma circonscription bah oui t'as raison t'as raison t'as raison non en vrai au niveau électoral en plus ça va mieux pour la gauche lors des dernières échéances donc ça c'est une bonne chose et après moi par contre il y a un truc qui m'a toujours frustré mais même là quand je suis allé en Angleterre bon on en parlera certainement mais en fait c'était cette espèce de truc où oui ok ils sont forts ouais ok ils sont violents ok ils étaient nombreux à Lyon c'était une capitale de l'extrême droite radicale parce qu'ils ont ouvert à un moment nous quand on s'est créé avec la jeune garde ils en avaient 5 5 locaux publics il faut imaginer le délire il y avait les royalistes de l'Action Française les pétainistes proches de Bénédetti et compagnie il y avait les néofascistes GUD puis Basson Social il y avait les deux locaux de Génération Identitaire et c'était normal quoi et nous notre camp à l'inverse c'était on commençait à se cacher c'est à dire que ils apparaissaient systématiquement à chaque manifestation moi je me souviens du mouvement de loi travail en 2016 il n'y avait pas une manifestation où ils ne venaient pas soit attaquer frontalement la manifestation comme ils l'ont fait cortège-gène soit en venant provoquer soit en attaquant des personnes isolées notamment il y avait un camarade très âgé qui s'était fait attaquer dans le bas des pentes de la Croix-Rousse donc c'était quelque chose de normal à Lyon et il n'y avait personne qui apparemment ça choquait personne et c'était presque devenu naturel dans le langage commun des militants justement on se vanait alors c'est marrant quand c'est sous forme de van mais ça devient inquiétant quand il n'y a plus de réponses et là on s'est dit non mais là c'est pas possible il va falloir s'organiser et les dégager notamment dans un premier temps aussi de nos espaces d'expression publique mais du coup l'antifascisme en tout cas dans sa version militante et organisée elle pose un peu la question de la violence en politique mais moi j'ai l'impression que souvent elle pose plutôt la question de l'autodéfense presque finalement en politique et parce que la manière de discréditer l'antifascisme médiatique c'est de dire c'est des gens qui veulent se taper c'est des gens qui veulent se bagarrer et t'as même parfois cette critique interne à la gauche tu vois des gens un peu en mode les antifas au final est-ce que c'est pas juste des mecs qui veulent se bagarrer est-ce qu'ils sont vraiment utiles à la lutte etc et toi comme tu l'expliques on voit que il n'y avait plus le choix c'était une question de possibilité d'exister politiquement dans la rue donc bon et ça c'est difficile à expliquer on le voit dans les médias toi est-ce que tu penses ça va être un obstacle ton passé de bagarreur de rue contre l'extrême droite dans la tête tu vois des journalistes ça a commencé ça a commencé déjà la triple fichée la fameuse fiche S triple S moi je croyais que c'était des bagarreurs il n'y a pas un bandeau où je ne vois pas ta tête où il n'y a pas écrit fichée S en dessous non on ne l'a pas fait c'est pas censé être secret à la base c'est vrai rajouter le non je rigole je rigole mais en plus c'est censé être secret ce truc là je veux dire du coup tu es le fiché S le moins secret de l'histoire c'était vraiment fiché S d'ailleurs parce qu'en vrai je pense que tu sais je crois ça a leaké mais justement c'est pas clair après il y a eu plein de questions qui ont été abordées il y a plein de trucs que j'avais envie de répondre mais juste sur cette question de la fichée S parce qu'évidemment c'est beaucoup revenu dans la campagne je remercie les attachés de presse C News et BFM parce que ça a permis de nous faire beaucoup de pubs il y a même des gens qui sont allés voter grâce à ça il y a des gens il y a des gens ils nous croisaient dans la rue mais en fait ni plus ni moins et moi c'est ce que je répète souvent c'est que c'est vrai quand on allume la télé on ouvre des fois les réseaux sociaux Youtube etc on se dit on est dépassé on entend que des discours horribles etc et en fait il y a plein de gens encore une fois qui sont lucides et qui se détachent de toute cette classe politique et médiatique encore une fois il y a vraiment des gens ils venaient nous voir en disant ah bah s'ils racontent autant d'horreur sur vous c'est peut-être qu'il y a une partie de la vérité quelque part donc c'est aussi ce à quoi on a été confronté et après cette histoire de la fichée S ouais c'est vrai que c'était un sacré sketch au final parce que moi je retourne maintenant un peu l'argumentaire quelle honte pour les services de renseignement vous vous rendez compte t'as un fichier S qui finit député si c'est le cas mais c'est la honte vous imaginez les réunions au niveau européen le gars qui représente le service de renseignement français bonjour on a des fichiers attention il y a des terroristes dedans ouais bah il y en a un dans ses fichiers il a fini député il n'y a pas d'autres pays qui vont se dire mais qu'est-ce que vous foutez avec vos fichiers pour qu'il y ait des mecs comme ça qui se retrouvent là-dedans mais c'est véridique et c'est la question qui s'est posée c'est qu'est-ce qu'on fout là-dedans alors bon le fichage militant en réalité c'est quelque chose qui existe depuis tout temps j'ai envie de dire dès qu'il y a des gens qui prennent un peu la parole publiquement qui commencent à s'investir dans les mouvements sociaux etc on a vu des militants écologistes on a vu même des lycéens parcours sup du coup durant un campagne je me suis un peu plus renseigné sur cette fichier S il y a eu toute une classe quand ils ont débarqué en Italie les professeurs étaient comme des fous en fait ils se retrouvent à la douane et ils peuvent pas enfin ils sont emmerdés quoi parce qu'ils sont tous fichiers S la moitié de la classe je crois que c'est la moitié de la classe syndicats quoi syndicats étudiants pourquoi ? parce qu'une fois ils ont bloqué leur lycée pendant parcours sup ils les avaient tous fichiers S non mais voilà donc ça rend bien compte quand même de la dinguerie ce truc forcément c'était difficile à vivre parce que fichiers S ça sonne terroriste parce qu'en réalité ce fichier ces fichiers d'enseignement ils ont été créés juste après le Bataclan donc ça avait beaucoup de sens symbolique dans notre pays avec voilà ces grosses cicatrices etc ces grosses blessures et donc on met tout le monde dedans il y a des supporters de foot des gilets jaunes bref et du coup bon a priori je serais dedans on m'a souvent posé la question mais est-ce que vous le saviez ? bah non justement c'est le but de l'affichier S c'est que normalement on n'est pas censé être au courant et vraiment pour le coup je le savais pas après tu pouvais que tu fasses partie des personnes surveillées sur la question politique paraît évident tu vois genre c'est sûr que comme plein de militants politiques bah c'est ça mais moi après moi j'ai grandi dans le truc genre moi j'ai un milieu syndicaliste on m'a toujours dit cherche le RG dans les réunions politiques enfin tu vois pour moi c'est vraiment un acquis que dès que tu milites à la gauche radicale faut commencer à réfléchir à ça même à la gauche tout court mais peut-être que mais maintenant voilà c'est ce que j'allais te dire et moi pour moi à l'époque c'était vraiment pour les gauchistes un peu déter on va dire ça comme ça pour euphémiser et maintenant j'ai l'impression que t'es un mec de la fille un peu un peu un peu radical lycéen bah t'es déjà dans les t'es déjà suspect quoi c'est de la folie en fait ce que je trouve un peu précis aussi c'est qu'ils pourraient t'attaquer en mode t'es un antifasciste mais je pense que ça dit quelque chose aussi parce que tu vois dans la question de race la question de la violence que parfois tu peux se poser à gauche même par rapport à l'antifascisme et tout eux ils réfléchissent pas comme ça c'est à dire que tu vois le côté où ils veulent être à la fois contre le rassemblement national plutôt Macron on va pas non plus défendre mais en même temps ils ont pas envie de te présenter comme un militant antifa même pour dire du mal de toi ils préfèrent dire que l'antifasciste c'est quand même bien que de sous-entendre que t'as agi contre des fascistes et ça je trouve que c'est hyper révélateur aussi du système médiatique et de la pression enfin comment ils veulent camoufler des bonnes actions en trucs potentiellement graves que tu pourrais potentiellement faire pire tu vois oui je te rejoins tout à fait et ils esquivent au contraire cette question là c'est à dire qu'on pourrait se dire aisément justement ils pourraient attaquer sur cette question souvent en classe d'antifascisme à la violence etc etc j'ai un exemple c'est que je me suis rendu à l'Assemblée nationale pour une commission parlementaire notamment sur le terrorisme d'extrême droite parce que j'ai été invité à l'époque par des députés de la NUPES et il y avait comment il s'appelle Tanguy du RN c'est Tanguy David Tanguy David qui parle comme ça des silences pour la France silence pour la France le mec qui zozote là et en fait on commence la commission parlementaire bon je fais mon déroulé tout ça et après il y a des histoires en fait les députés peuvent poser des questions ce qui redonne de la parole aux personnes invitées donc moi en l'occurrence il y avait un sociologue etc et très rapidement ils se disent bon allez on va l'attaquer celui-là et il y a Tanguy putain Tanguy David j'allais dire il s'était pas allé du coup le gars là voilà du coup le député du RN qui pose comme chose ouais la jeune garde on invite des gens violents dans nos institutions etc et là il cherche ses argumentaires oui il y a une fois vous avez sorti un visuel où il y a Eric Zemmour qui est barré et puis après dans une gare vous l'avez enfin il y a des militants de chez vous qui l'ont insulté de raciste j'étais en mode oui 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 c'est vrai et très posément je réponds mais si vous souhaitez qu'on parle de la question de la violence en politique et si vous voulez on va l'aborder ce soir moi il n'y a aucun problème je me dis mais réinvitez moi plus tard à l'assemblée moi je me ferais grand joie de parler de la question de la violence en politique de façon générale au niveau philosophique au niveau pratique etc et parler aussi de la question de la jeune garde et puis là tout à coup ils se sont passés le mot il n'y avait plus de questions il fallait arrêter tout de suite on ne donne pas trop de paroles mais si vous voulez on peut aborder cette question moi je serais intéressé déjà est-ce que tu penses que être militant antifa c'est trouver qu'il faut de la violence en politique ou pas est-ce que pour toi en tout cas se préparer à des actions violentes je le dis exprès parce qu'on pourrait le dire au tout le monde de manière un peu joquante est-ce que être antifa c'est se préparer à ça forcément ou pas la question c'est une question à la con mais c'est un peu fait exprès comme je le disais tout à l'heure participer à la lutte antifasciste de façon générale ça peut se faire de multiples façons on ne sait rien moi quelqu'un qui fait des vidéos par exemple sur Instagram pour décortiquer le programme du RN etc pour moi c'est un ou une militante antifasciste de fait voilà c'est un camarade ou une camarade c'est pas la même lutte que lorsqu'on va organiser des manifestations etc par contre il est certain et ça je pense que tout le monde en a conscience dès qu'on commence et malheureusement même au-delà dès qu'on commence à un petit peu à essayer de mettre des bâtons dans les rois l'extrême droite les décortiquer les désigner démontrer leur violence etc tout à coup on fait face à leur violence et même des journalistes etc toute personne qui a enquêté un peu sur l'extrême droite se retrouve face à au moins des menaces voire même plus loin et évidemment en tant que militant antifasciste de terrain pour le coup en étant sur le terrain etc c'était inimaginable de se dire qu'on allait échapper à la violence je veux dire lorsqu'on a commencé la lutte lorsqu'on a commencé à en parler avec les différentes personnes avec qui on a monté à la jeune garde évidemment que c'était une question centrale de comment est-ce qu'on va faire tout rassemblement et toute manifestation était systématiquement visée par l'extrême droite mais peu importe la thématique toute manifestation un peu un temps soit peu progressiste donc évidemment que lorsqu'on allait déposer les premiers rassemblements antifascistes les premières manifestations au vu du niveau de la violence qu'il y avait en face et du rapport de force aussi nous quand on a commencé on était 10 et puis en face ils étaient 300 bon ça faisait voilà donc on a dû la jouer fine aussi à certains moments mais tout ça pour dire que oui il fallait s'y préparer il fallait s'y préparer et réfléchir à cette question comment est-ce qu'on y répond etc mais ça a été un vrai sujet politique c'est pas seulement des fois on en rigole entre nous même parce que quand on fait face vous savez à autant de violence on est obligé des fois pour prendre de la distance d'en rigoler et de voilà parce que des fois c'est trop lourd à supporter en réalité par contre c'est un vrai sujet politique et moi pour le coup je pointe notre camp politique qui s'est totalement détaché de ces questions on a une problématique à gauche et c'est réel c'est une réelle contradiction comme il y a de multiples contradictions dans notre camp c'est qu'on souhaite si possible une société émancipée de la violence de façon générale on essaie de créer des cadres si possible qui soient émancipés de la violence entre nous etc et de façon générale pour l'ensemble de la société très bien mais il y a une question pratique c'est comment est-ce qu'on fait lorsque la violence existe et elle existe bien partout dans la société malheureusement pas qu'à l'extrême droite elle existe partout elle s'exprime de multiples façons et d'ailleurs pas forcément par des coups physiques aussi il y a des violences institutionnelles des violences symboliques des violences verbales peu importe et il faut qu'on se pose cette question de l'autodéfense que tu as cité nous on n'a rien inventé on a juste observé un peu ce qui faisait ce qui s'est fait dans nos différents pays le siècle précédent parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes au niveau historique voilà donc il y a eu des groupes d'autodéfense notamment la jeune garde à l'époque dans les années 20-30 mais pas que et aussi dans d'autres pays du monde qui connaissent des situations des fois plus dramatiques que ce qu'on connaît actuellement et qui aussi s'organisent dans des situations des fois assez catastrophiques et qui se posent cette question de l'autodéfense et ça c'était une vraie contradiction qu'on a eu dans notre camp c'est tout de suite les gens ils rejetaient la violence presque en disant oui mais vous vous rendez compte si on commence à se défendre dans une manifestation et qu'on les repousse ils vont venir encore plus nous attaquer mais tu peux pas réfléchir comme ça enfin ça veut dire que t'essayes que ça tombe pas sur toi la prochaine fois enfin c'est pas possible quoi il y a un moment il faut se prendre par les coudes et allez on y va on se défend et on les fait recouiller et petit à petit à force ils viennent plus quoi en tout cas beaucoup moins de façon beaucoup plus espacée et c'est ce qui s'est passé en plus d'un pendu très pratique en 6 années à Lyon oui c'est ça aussi c'est qu'il y a eu la preuve que c'était efficace et il y a eu la preuve que ça marchait et justement moi ce que je trouve intéressant aussi c'est que l'aborder directement et se poser la question de l'autodéfense comme tu le fais c'est aussi offrir un espace militant aux gens qui se sentent capables de le faire en fait c'est qu'il y a une question aussi c'est que le but c'est pas que tout le monde devienne un militant en effet de terrain pour aller possiblement à l'affrontement avec l'extrême droite évidemment qu'il y a des gens qui en sont pas capables qui peuvent pas qui veulent pas le faire etc mais des fois on a l'impression comme tu dis que la gauche a eu du mal à créer cet espace là et il y a beaucoup de critiques que tu vois encore aujourd'hui tu vois moi je vois aussi une certaine tradition un peu communiste pour caricaturer tu sais les antifas un art débile ils sont pas politisés en vrai à part vouloir se taper à l'extrême droite ils ont pas d'idées ils forment pas leurs militants le masculiniste aussi le masculiniste tu vois un truc un peu en gros la rhétorique un peu bas du front sur les antifas tu vois et toi quand t'as et vous à la jeune garde vous avez choisi de vous présenter médiatiquement tu vois d'avoir toi qui es le visage un peu le plus connu est-ce que c'était pour ça pour pouvoir répondre à ces trucs là montrer que il y avait une conscience politique une conscientisation est-ce que ça t'a au moins permis à enlever un peu des clichés sur l'antifascisme est-ce que tu regrettes t'as un gros salaire de député aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu plus confortable cosmique avec les favs en bas de chez soi tu m'étonnes non mais sans rire c'est une réelle question qu'on s'est posée tout de suite avec la jeune garde la question de comment est-ce que en fait on sort un peu d'un antifascisme qui commençait à être isolé alors il y a d'une part évidemment la responsabilité immense de ce champ politique et médiatique qui a tenté dans un premier temps de faire passer pour des guerres de bandes les antifas et les fascistes etc il y a vraiment ce truc de dépolitisation en fait justement ça que tu as très justement pointé il y a une responsabilité aussi de la part de notre propre camp politique au sens organisé c'est-à-dire qui est rentré aussi un peu dans ce jeu-là en marginalisant un peu les antifascistes en place en des fois rentrant dans des clichés pas bons et après par contre nous ce qu'on a fait dès le départ c'est la question de notre propre critique envers nos propres mouvements c'est quelque chose qu'on a tout de suite posé sur la table qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans une ville comme Lyon où il y a des nazis surexcités partout dans les rues il y a des gens quand on leur dit antifa ils sont un peu oula c'est un problème quand même ça veut dire qu'on avait aussi une responsabilité nous dans nos propres mouvements à travailler sur certaines questions et c'est la chose qu'on a fait avec la jeune garde dès le départ on a pensé à certaines choses notamment à aller s'adresser à notre camp politique à sortir un peu des clichés etc à proposer des dates de manifestations voilà on essaie de se mettre en accord à aller parler aux gens aussi ce qui ne se faisait plus trop malheureusement à un moment donné à même aller parler à des habitants et des habitantes du Violion et on était déjà dans cette logique la question du porte-parole en fait elle est venue qu'en 2021 et à chaque fois on s'est réadapté à une situation en fait c'est la suite d'une démarche qui existait déjà c'est une continuité mais c'est vrai que dès le départ on avait cette réflexion de c'est pas possible que l'antifascisme soit isolé surtout dans une période où les fascistes justement sont en train de sortir de leur cave c'était très bien les camarades qui ont lutté contre les skinheads nazis dans les années 80 etc on les remercie plus que jamais parce qu'ils ont vraiment nettoyé des villes et Paris évidemment Marseille aussi Marseille je pense qu'il y a pas mal de personnes qui y vont des fois par-ci par-là on a l'impression que ça a toujours été une ville voilà antiraciste on est bien il n'y a pas de fachos et tout bon déjà il y a des racistes mais de fachos organisés c'est faux dans les années 80 il y avait des vraies bandes de skinheads qui traînaient partout il y a vraiment des antifascistes qui se sont démenés pour les dégager donc voilà donc ça c'est des vraies luttes qu'on prend en compte mais par contre il est certain que ces gens-là les skinheads néo-nazis bon ils n'avaient pas on reprenait pas leur discours sur les chaînes médiatiques etc donc on était dans une autre période et nous à chaque fois on s'est adapté dans un premier temps notre ennemi c'était le basson social qui émanait du GUD c'était déjà dans une politique un peu de médiatisation etc mais plutôt limitée du coup on a commencé ce travail-là une fois qu'on avait éliminé le basson social on s'est attaqué à Génération Identitaire la Génération Identitaire c'était une toute autre affaire c'était des gens qui commençaient à être invités comme Thaïs Descuffons qui s'appelle en réalité Anne Thaïs du Tertre Descuffons j'aime bien dire son nom pour rappeler que c'est des sacrés en churps ces gens-là voilà qui commençaient à aller dans les médias qui commençaient à imposer leur mot d'ordre au sein de partis comme le Rassemblement National parce qu'ils avaient des collaborateurs etc des collaborateurs d'élus tout ça donc c'est vrai que là ça nous a mis la puce à l'oreille en se disant il faut aussi qu'on aille sur ce terrain-là c'est ça finalement et aller aussi vers des sphères nationales voir réseaux sociaux tout ça quand tu dis l'antifascisme il s'arrête pas qu'à la violence c'est ça aussi il faut aller investir les réseaux sociaux et attaquer littéralement les fascistes sur ces plans-là sur leur propagande dans les médias donc c'était ça la stratégie du porte-parole parce que c'est vrai que une des critiques que tu disais c'est que souvent il y avait le truc c'est des anars ils veulent jamais de porte-parole ils veulent pas se montrer ouais le truc mais qui est un peu le cliché toto un peu qui est pas la même chose en plus mais du coup je trouve ça intéressant ce que tu dis là sur génération identitaire les liens moi j'ai l'impression aussi que de ce que j'ai vu des gens qui comprenaient pas les antifas c'est aussi un produit de la stratégie de respectabilité du RN quand tu dis regarde qu'est-ce qu'ils font les antifas ils veulent juste se taper mais on s'en fout c'est pas utile et tu réponds moi ça m'est arrivé à personne mais regarde la montée du RN ah mais non mais le RN c'est pas la même chose c'est pas le GUD c'est pas le FN même il n'y a plus les skinheads etc et en fait tu vois que les gens cette stratégie de créer une ligne de séparation entre les groupes organisés d'extrême droite violent et le RN c'est passé médiatiquement et dans la tête des gens et du coup le combat antifa devient un peu anecdotique comme si mais non ils se battent pas contre le RN ils se battent contre les 2-3 mecs un peu fous qui restent et tout et après les gens tu vas dire mais non mais ils sont encore au RN c'est encore leur service d'ordre ça devient leur député c'est toujours le même milieu et se battre contre ça faire comprendre aux gens le lien le truc c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui et donc heureusement que vous faites ça mais du coup c'est toi qui es devenu député t'as réussi ce truc là et on est d'accord que là l'Assemblée tu dois te sentir enfermé c'est pas possible comment tu fais non mais tu sais il y a un truc tu dis un militant antifa qui finit député il y a forcément un truc dans la tête qui fait ah ouais c'est bizarre quand même même pour toi c'est obligé justement en plus tu sais tu parles de diabolisation du RN et tout enfin des diabolisation du RN avec la diabolisation de la gauche de voir la France en fait ça peut faire bizarre de voir un antifa aller à la France insoumise mais c'est aussi bizarre de se dire la France insoumise qui se fait attaquer de toutes parts et qui là recrute un antifa fiche S mais qu'est-ce qu'ils font tu sais comme une sorte d'ultime provocation donc il y a c'est vrai que ta place elle est même nous franchement ça nous avait surpris on se disait ah ouais carrément Raphaël tu sais on n'aurait pas parlé là-dessus tu vois on comprend la logique mais on se dit ah ouais ils osent alors que tu vois genre ça il y a ce truc on se dit wow ça va énerver un peu tout le monde et c'est pour ça que c'est intéressant déjà les pauvres à la France insoumise ils ne savaient pas que j'étais fiché S je pense qu'il y en a qui ont commencé à oula ils ont dû trembler là-haut ils t'ont dit oh merde qu'est-ce qu'on a fait je dis ça en rigolant mais c'est à la force aussi de ce mouvement moi je vous avoue que je ne viens pas du serail politique où je croyais en la gauche institutionnelle et électorale je ne viens pas je pense que nombre de personnes ici qui composent cette salle ne viennent pas de ces milliers-là je n'ai pas été éduqué politiquement comme ça et il y avait de quoi au vu de ce qu'a pu faire la gauche au pouvoir etc il y avait de quoi et c'est la force de ce mouvement bien au-delà de tout c'est ce qui fait que petit à petit idéologiquement aussi on a eu des accointances déjà au-delà du dogme politique parce que moi je ne suis pas un grand dogmatique à la jeune garde on n'est pas des grands dogmatiques ça n'empêche pas qu'on ait des vraies constructions idéologiques des vraies formations politiques c'est la gagne c'est tout bête dans notre camp quelles organisations parlent de la gagne moi j'en ai entendu des révolutionnaires voilà je viens de là qui te répètent sans cesse qu'il faut être parfait et machin et truc et chouette et machin ouais mais c'est quand qu'on gagne alors là ok c'est électoral très bien mais la force insomme justement c'est pas qu'électoral et il y a un déclic pour moi c'est Jean-Luc Mélenchon en 2022 déjà lorsqu'on voit tout le monde devait être sur son téléphone ça va passer ça va pas passer on était comme des fous on transpirait les émotions on faisait comme ça ça a été le premier déclic on s'est dit punaise on aurait peut-être dû faire campagne en vrai ça a été un vrai truc de on a peut-être coupé quelque chose plutôt que d'avoir Marine Le Pen au second tour on aurait peut-être pu avoir une gauche un peu plus radicale que ce qu'on a entendu jusqu'ici et puis après c'est les législatives c'est des personnalités comme Rachel Keke femme de ménage qui a mené des luttes des grèves Alibis Matignol et ben nous on s'est dit ah il se passe quelque chose dans ce mouvement voilà on reste vigilant comme avec toute organisation mais il se passe des choses dans ce mouvement et ce qui s'est passé avec Rima Hassan quel bol d'air parce que vous parlez de moi moi à côté de Rima Hassan c'est rien du tout c'est rien du tout souvenez-vous souvenez-vous de la période c'était une dinguerie après le 7 octobre franchement c'était étouffant comme situation qu'on se le dise c'était terrible ils en ont envoyé mais de la purée comme jamais sur la France insoumise on a été évidemment calomnié insulté dans tous les sens terrible et au milieu de tout ça la France insoumise juste avant une échéance électorale ben nous on met une personne qui a toujours lutté pour les palestiniens et les palestiniennes et qui est elle-même palestinienne bam ben quelle fierté quel bol d'air quel bol d'air et je pense ça a remis la patate à plein de gens bon moi je suis militant du coup c'est un peu facile de dire ça je savais déjà que j'allais voter mais je pense que je n'aurais pas été militant c'est le genre de truc qui m'aurait fait aller voter et je pense que ça a été le cas pour tout un tas de jeunes donc voilà et puis il y a aussi une histoire il y a quelque chose qui m'a plu dans la France insoumise il y a une histoire d'ignité derrière c'est la dignité des gens un peu qui composent notre camp social encore une fois soit par leur condition sociale soit par leur lutte et ça c'est quelque chose qui est mis en avant et qui fait du bien dans la période et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui on tient la barre parce que c'est pas facile nombre de matins on se réveille en se disant la période elle est tendue ouais elle est tendue mais justement c'est cette dignité qui nous fait tenir dans tout ça ce qui fait qu'on garde la tête haute ce qui fait que vous étiez 15 000 dans les rues de Lyon tout à l'heure voilà donc ça fait plaisir bien sûr parce que moi je me rappelle quand ça a commencé un peu à se rapprocher de la fille moi j'étais en mode mais les antifas à la fille la fille c'est pas leur milieu est-ce que toi t'as senti est-ce que t'es allé voir d'autres parties quel rapport les partis institutionnels ils ont à vous est-ce que tu les sens de plus en plus comprendre est-ce que c'était difficile au début déjà bien rappeler que la jeune garde on reste autonome vis-à-vis de la France insoumise c'est bon de le rappeler parce que au-delà de au-delà de nos incoïtances parce que on peut le cacher à personne aujourd'hui je suis député dans le groupe parlementaire de la France insoumise je vous ai dit ce pourquoi on s'est rapproché aussi de ce mouvement le fait est c'est qu'on a essayé aussi de créer si possible l'unité dans notre camp et c'est pas une mince affaire je vous assure quand on est militant et militante si on a dans cette salle des fois il y en a on a pas envie de spécialement marcher à côté d'eux etc bon on vise personne là on est amis en ce moment mais voilà vous avez compris mais voilà ça a été aussi une stratégie de la jeune garde d'imposer l'unité dans notre camp alors pas tout seul mais en tout cas on a proposé ça et on s'est systématiquement battu pour ça mais l'unité pas au sens vous savez pour se faire plaisir pour mettre un joli slogan sur un tract c'était par nécessité politique et à Lyon on connaissait mieux ça que personne les fascistes attaquaient des locaux anarchistes comme ils attaquaient les locaux du parti communiste français comme ils attaquaient des manifestations antiracistes comme ils attaquaient des personnes pour leur couleur de peau comme ils attaquaient des manifestations LGBT ou des manifestations féministes on avait un intérêt à créer l'unité encore une fois parce que c'était une nécessité donc voilà tout ce qu'on a cherché à faire et oui on s'est rapproché aussi alors évidemment de toutes les organisations radicales on va dire ça comme ça c'était le plus facile parce qu'on venait aussi de ces milieux là mais aussi des parties plus institutionnelles comme la France Insoumise comme Europe Ecologie Les Verts on a d'ailleurs donné une formation il y a de ça quelques mois à des jeunes écologistes qui nous l'ont demandé au niveau européen alors les autres pays européens se disaient mais vous êtes des oufs de les inviter c'est assez rigolo mais parce qu'en fait notre travail est considéré comme étant nécessaire aussi par rapport à ce qui se passe dans le pays avec des meurtres d'extrême droite des attaques de plus en plus frappantes des mères qui se font brûler leur maison et petit à petit il y a des gens qui commencent à se tourner vers nous aussi et aussi parce qu'encore une fois on a fait ce travail là d'ouverture et ça c'était un réel travail pour les antifascistes ça veut pas dire que lorsqu'on travaille avec ces organisations on est d'accord sur tout voilà des fois même on fait part de nos désaccords c'est pas un problème par contre on a conscience que moi par exemple sur le parti communiste français on travaille depuis le début avec la jeune garde avec des camarades du parti communiste français c'est vrai que des fois certains de leurs dirigeants pour pas les citer il y en a qui nous qui nous agacent franchement et même et même des fois et même des fois qui peuvent être qui peuvent être insultants envers nos mouvements c'est vrai mais on part du principe que si des camarades encore une fois par nécessité de la jeunesse communiste ou je ne sais quoi se font attaquer par des fascistes et ben on y va plutôt deux fois qu'une et on y va les deux pieds en avant et ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a réussi à créer des liens et c'est ce qu'on a sans cesse répété avec la jeune garde j'espère que chacun et chacune va retenir la leçon n'attendez jamais d'attendre que vos dirigeants politiques vous disent quoi faire notamment sur la question de l'unité l'unité créée là à la base parce que lorsque ça touche à nos vies on n'attend pas que nos dirigeants politiques l'acceptent voilà ce qu'on a à faire voilà ce qu'on a à construire nous en tant que militants et militantes de terrain et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la jeune garde et c'est ce qu'il sait c'est ce qu'il sait plutôt bien dérouler bon forcément au moment des élections il y en a qui ont un peu tourné le dos bah oui voilà c'était rigolo à observer mais c'est pas grave nous on n'est pas rancunier on retendra des mains lorsqu'il faudra en retendre et on va continuer à se battre pour cette unité encore une fois puisque la période est un bien plus gros enjeu que nos orgueils ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce qui t'a convaincu c'est ce qui convainc plein d'abstentionnistes ou de gens qui étaient de gauche mais qui se reconnaissaient pas dans les partis institutionnels c'est toute la stratégie du mouvement gazeux le truc de récupérer des personnalités qui sont issues ah ça t'aimes ça le mouvement gazeux toi à chaque fois que tu le ressors non mais ouais mais c'est pas mais après c'est vraiment c'est vraiment ce que Mélenchon a théorisé en tout cas a discuté des tas de fois cette chose d'aller prendre des personnalités issues des luttes citoyennes etc et leur expertise tu parlais de Rima Hassan on avait parlé de ça aussi avec elle et de les amener sur ce terrain là et tout de suite ça donne une crédibilité supplémentaire et je pense que là on commence tu parlais de Rachel Keke nous on a déjà aussi invité par exemple même Luc Boyard qui venait un peu du mouvement étudiant etc il y a un ensemble de personnalités qui commencent à se figurer à la fille où tu te dis ah ça y est ça commence à être un peu moins homogène parce qu'il y a cette question là quand même dans la classe politique où tu dis bon c'est souvent des gens qui font des grandes études c'est un peu blanc c'est très blanc c'est bourgeois c'est assez vieux et donc là quand tu vois ces nouveaux profils là arriver et tout de suite je pense que nous ça nous enchante mais après on en voit aussi dans les médias là il y a une photo de toi qui a tourné je crois que t'es avec deux trois autres députés c'était qui il y avait Delogu je crois Delogu vous êtes tous assis comme ça on est assis ouais c'est ça ah oui ils ont dit en mode c'est le banc du tribunal du tribunal de Bobigny c'est ça les racailles à l'assemblée tout de suite ça a dit ça ouais ouais c'était chaud parce qu'en vrai il y a deux noirs sur la photo et Sébastien bon c'est un mix méditerranéen mais il a aussi des origines algériennes bon moi fichier S même si je suis blanc j'étais pas le premier visé forcément j'étais pas le premier visé je veux dire mais oui oui c'est sûr que ça en dit long un peu sur aussi cette classe politique et médiatique encore une fois il suffit qu'on soit pas de la bonne couleur de peau et qu'on soit dans leurs institutions tout à coup ça se met à trembler des genoux mais c'est bien la preuve que c'est ça qu'il faut faire voilà et je pense qu'on en a conscience moi je suis d'accord moi je trouve que cette scène là ça fait partie des trucs qui montrent que t'as eu raison d'y aller pour députer tu vois genre en fait rien que la présence les met tellement en colère que ça sera utile rien que pour ça quoi donc tant mieux de y être et d'ailleurs là on a envie de poser la question mais ça fait quoi de devenir député tu sais non mais d'aller à l'assemblée quand justement tu sais t'as cette conscience de classe là que tu viens de la gauche radicale et tout et que t'arrives dans tu vois les souterrains tu vois les nous on y est allé une fois parce que Rachel Kéki nous a invité à voir le film Les petites mains et déjà juste nous on était dans les toilettes on était en mode oh la la mais attends en plus nous on est allé grave nous on est allé en plus dans la petite salle du nul nous on a rien vu tu vois c'est ça genre ça a l'air d'être un dièse quand même ouais j'y pense parce qu'après je risque d'oublier je suis chaud aussi de parler de la campagne en elle-même ah oui t'inquiète j'ai une question c'était celle d'après parfait mais ouais ça peut paraître bizarre mais c'était pas facile c'était pas facile les premiers jours franchement ils étaient durs déjà moi à Paris j'ai du mal je vous ment pas oh non non je suis désolé vous êtes jaloux de Paname c'est bon c'est bon vous êtes jaloux de Paris ouais ouais on va voir après si vous êtes chaud on va comparer à Paris on va comparer à Paris on va voir si le public est chaud mais voilà parce que Paris bon surtout les quartiers où est l'Assemblée Nationale bon je sais qu'il y a plein d'endroits à Paris que j'aime bien je dis ça de façon générale c'est pas le meilleur quartier celui-là celui-là rien je vous avoue que c'est pas le meilleur quartier c'est bizarre un peu comme ambiance du coup au début on arrive alors déjà il y a le fait qu'émotionnellement durant la campagne on a vécu quand même plein de choses parce qu'aussi on est des militants du coup on aime ce qu'on fait on y va avec les tripes je pense que ça se ressent dans notre façon de parler dans notre façon de faire les choses et d'un coup on a arraché un peu de ce moment-là on doit monter à l'Assemblée Nationale c'était une avalanche de choses administratives à régler c'était pas spécialement ma tâche favorite on me parle des comptes de je sais pas quoi t'as une enveloppe pour ci pour te couper les cheveux pour machin tu peux prendre des taxis des machins oula oula doucement mais j'ai pas demandé tout ça moi j'ai juste demandé à encastrer le RN et c'est tout quoi bon après je vous avoue que c'est pas plus mal comme ça l'argent personnel peut aussi aller un peu dans la lutte du coup c'est pas plus mal voilà d'avoir tout ça on va pas s'en priver maintenant qu'on y est mais mais oui mais même ouais d'arriver dans l'Assemblée Nationale c'est des lieux voilà moi encore une fois voilà j'ai pas joué aux misérables c'est pas vrai je viens pas de là n'empêche que ça fait quand même c'est un choc c'est un choc on n'y a jamais été les bienvenus a priori sur le papier même si les gens là-bas étaient très gentils le personnel c'est pas le soucis mais c'est ouais ces immenses dorures là ces palais c'est bizarre et ouais du coup on se retrouve là-dedans et en fait il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur je me disais mais qu'est-ce que je fais là ni plus ni moins est-ce que tu après on va revenir sur mais est-ce que tu penses que ça pourrait corrompre peut-être pas toi évidemment toi tu vas dire que tu seras pas corrompu mais est-ce que tu vois pourquoi si si peut-être on avait Nicolas Framont qui nous avait dit ça qui lui à un moment donné avait travaillé à l'Assemblée et qui disait à force même lui il nous avait parlé des souterrains là où tu te déplaçais des fois d'un lieu à l'autre et comment tout est presque pensé pour être déconnecté du reste de la société et tout et que comment rien que ce truc là bah si tu restes trop justement dans ton parti avec les gens avec qui tu travailles et tout dans ce monde là de la politique ouais tu te déconnectes et même lui qui était armé qui était de gauche et tout il se voyait se faire structurer par la structure tu cèdes à la bondadité en fait l'institution est faite pour t'emmener à ça donc la personne la plus formée possible la plus machin si elle les reste trop longtemps dans ces institutions oui forcément ça va jouer à un moment donné ou à un autre nous on est matérialiste on pense que tes conditions matérielles te définissent aussi politiquement forcément ça joue et donc et donc voilà donc oui effectivement encore une fois oui il y a un truc sur lequel je voulais insister c'est que j'ai découvert je suis un tocard vous allez dire j'ai découvert peu de temps avant l'élection qu'en fait député le rôle exact l'intitulé exact c'est député employeur ça veut dire que je suis un petit patron en fait allez-y sifflez-moi je sais pas faites quelque chose non mais attends ici on représente le petit patronat petit patron de gauche et on fait vivre des familles entières en tant que petit patron de gauche voilà je viens raconter ma condition non mais du coup voilà donc en fait moi naïvement je pensais que les collaborateurs d'élus évidemment on les choisissait parce que voilà on peut pas travailler avec n'importe qui mais c'était un truc je sais pas ils étaient fonctionnaires c'était l'Assemblée nationale qui s'occupait de les recruter etc ça me semblait logique non non on a une enveloppe parlementaire pour ça c'est nous qui les employons on décide de leurs vacances etc voilà évidemment vous vous doutez bien que je m'accorde avec mes collaborateurs voilà parce que on est pas comme ça mais en tout cas très vite on peut tomber dans des trucs non non je te donne pas ton congé je pourrais en sorte techniquement en plus les patrons de gauche moi dans ma vie j'ai eu plus de problèmes avec des patrons de gauche des fois mais notamment tu sais un peu pèse parce que vu qu'ils sont de gauche ils se disent qu'ils oppriment pas leurs salariés genre ils ont un truc de non mais moi je suis de gauche tu comprends tu peux me parler directement etc mais en fait c'est les mêmes enculés que le patron de droite sauf que le patron de droite il sait déjà que t'es dans un rapport de force avec lui des fois c'est plus sincère tu vois tu tapes bon bref Osef juste sur ce truc de se laisser encore une fois c'est au rôle de chacun et chacune d'entre nous de veiller à ce que nos élus justement commencent pas à flancher et j'ai une chance contrairement je pense à d'autres députés même de mon propre camp c'est que moi je suis à la jeune garde vous vous doutez bien que les camarades de la jeune garde ils surveillent ils m'ont menacé salement et je pense qu'ils vont pas hésiter à le faire et j'aimerais bien que chaque élu ait une jeune garde à côté de lui ou d'elle si ça flanche ça t'attrape par les oreilles attention bon voilà non mais tout ça pour dire que c'est aussi important d'être lié encore une fois et on le voit très vite des députés qui commencent à être déconnectés des militants et des militantes que nous sommes parce que je considère qu'en tant que député on peut continuer quand même à l'être et c'est notre rôle aussi et voilà donc c'est très important de rester lié c'est la force aussi un peu de ma candidature c'est d'être lié à la jeune garde et tout ce que ça comporte aussi au niveau de camaraderie etc mais peut-être on en parlera puis c'est peut-être une chance aussi entre guillemets d'être exclu du système médiatique de les avoir en ennemis c'est qu'ils ont pas envie demain de boire des cafés avec toi ils sont là à dire qu'est-ce que vous faites là après sous-estime pas méfie-toi méfie-toi c'est vrai qu'après quand les caméras sont éteintes ils redeviennent très gentils moi c'est ce qu'on m'a toujours dit le on-off des gens du game médiatique en mode sur un plateau ça va s'embrouiller après c'était bien aujourd'hui machin et tout on va partir dans les anecdotes alors c'est ça non mais après si t'as non mais je veux pas te mettre c'est ton dos si tu veux te dire vas-y moi je suis le trash il y a une anecdote on m'a raconté un truc je sais pas si c'est vrai pour si t'es rase mais on m'a dit que comme tous les députés tu dois faire c'est une déclaration de tes biens et apparemment toi tu t'es dit ah mais il y a un scooter j'ai qu'un scooter à déclarer ça c'était rigolo parce que encore une fois dans tous ces dorures heureusement j'avais une camarade notamment Mathilde avec qui j'ai fait la campagne et avec qui on va travailler encore à Paris parce que tout seul ça aurait été encore plus rude et il y a un moment où en fait on doit ouvrir un compte de campagne pour justement les enveloppes parlementaires et il y a le banquier du coup qui nous fait remplir un truc pour déclarer justement c'est bien bon c'est un peu maigre comme vous pouvez vous en douter et du coup on fait la liste ensemble franchement le monsieur est super bienveillant on voit qu'il a l'habitude de traiter des bons dossiers des longues listes voilà et on sent que chaque question il demande mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis t'as le droit d'être pas riche quoi voilà vraiment il n'était pas méchant et donc on avance voilà et des trucs de ouf est-ce que vous avez hérité de je ne sais pas quoi non est-ce que vous avez enfin déjà je donne mon montant de compte en banque bon il était ok d'accord très bien t'as oublié un zéro non non c'est vraiment ça voilà c'est ça est-ce que vous détenez des biens immobiliers non est-ce que vous détenez alors ça c'est j'ai un peu l'estiné il y avait plein de cases en plus c'est vrai qu'il y en a qui en ont plusieurs est-ce que vous détenez des biens immobiliers que vous louez il y avait des 15 cases tu pouvais remplir 15 biens immobiliers je suis en mode oh la vache il y en a c'est costaud quand même et à un moment et là je suis super fier même Mathilde elle était contente je ne sais pas où elle est elle doit sourire là actuellement franchement j'ai été super fier j'ai un scooter je me dis yes là j'ai j'ai pu rien remplir là je lui dis ouais j'ai un véhicule la case véhicule oui j'ai acheté un véhicule et donc je ouais j'ai un scooter et tout il fait ah ok c'est quoi la valeur à peu près en plus c'est classe c'est un Xmax 125 et tout quand même je ne suis pas un scooter de merde je me permets de le dire parce que les fascistes le font tourner sur tout internet ils me mettent des visuels où je suis sur mon d'ailleurs ils croient que j'ai un Tmax mais bon ils me mettent en visuel bon c'est pour ça que je me permets de le dire mais j'étais content quand même de mon scooter et je lui dis la valeur du scooter il me dit non mais on va pas mettre la mobilette j'étais déçu si vous savez et c'était pas méchant encore une fois le gars était pas méchant il était super sincère bah bon c'est on va pas mettre la mobilette ah ouais c'est l'anecdote que j'avais entendue je voulais absolument que tu la racontes parce que je suis mort magnifique ah ouais mais du coup pour en arriver là moi je voulais parler tu voulais en parler aussi de la campagne parce que quand t'as été annoncé candidat à Avignon les gens autour c'était ouah il gagnera jamais c'est mort et toi t'es parti tu l'as senti comment et déjà avant d'y aller ça a dû être la décision a dû être difficile à prendre est-ce que t'as hésité est-ce que tu pensais pouvoir gagner est-ce que t'y es allé en gondi croyant j'imagine que oui comment ça s'est passé quoi euh oui alors déjà le fait est c'est que personne ne s'y attendait à cette dissolution du coup ça s'est fait de façon très précipité pour rien vous cacher moi je me suis présenté en 2022 à Lyon c'était à une candidature un peu unitaire non c'est ça c'était pas avec le NPA ou voilà notamment à la Croix-Rousse voilà donc c'était une belle campagne et oui c'était unitaire au sens à la base mais en fait alors du coup on était en dissidence contre la NUPES oui c'est ça mais mes camarades voilà c'était notre cher Uber oui voilà Uber Julien Laferrière qui était un député en réalité macroniste qui a qui a viré chez les écologistes libéraux même pas EELV encore plus libéral et en fait par les accords entre EELV et ce groupe écologiste ça a fini à la NUPES bref ça a fini à la NUPES on s'est dit non il faut réparer l'anomalie on avait 4 députés comme ça anciennement macronistes on a fait non mais là c'est pas possible quoi je veux dire que des ex-députés macronistes en plus il a été maire aussi sous Colombes il a fait des dingueries qui se rapproprient les programmes de rupture que nous on porte c'était pas possible donc on a décidé d'y aller on a obtenu 7% riez pas c'est un très beau score oui oui voilà surtout la NUPES de fou de fou et en plus toi je me rappelle de la campagne t'étais en mode nous on va vraiment appliquer le programme que lui il dit qu'il va appliquer voilà c'est ça au final nous on s'attendait à ce qu'il quitte le groupe parlementaire assez rapidement et qu'il rejette les macronistes il a pas fait ça il a fait autre chose il s'est mis dans des histoires d'ingérences étrangères je sais pas si vous avez suivi mais du coup en fait il avait des procès qui allaient arriver il s'est retiré bon le gars en soi il était pas méchant moi je lui ai parlé durant la campagne super sympa mais il était là pour faire la fête il était gentil nous il y a nos vies quoi donc voilà les gens qui souhaitent faire la fête en politique merci bon quoi qu'on va le prouver ce soir c'est possible de faire la fête oui faire de la politique nique pas notre business s'il te plaît attention pardon je m'excuse c'est pas le problème de faire la fête le problème c'est de faire la fête sur nos programmes et de pas respecter ces programmes c'est ça vous m'avez compris et oui donc on fait ces élections et donc avec la jeune garde se pose la question évidemment de comment est-ce qu'on intervient aussi là dedans et on avait éventualisé le fait que potentiellement s'il y avait de nouvelles élections législatives pas n'importe lesquelles ces élections là en particulier nous intéressaient parce que le RN là on peut mieux le combattre c'est directement à l'Assemblée Nationale on s'était dit pourquoi pas et on avait commencé évidemment à échanger aussi avec la France Insoumise mais pas que bon il y a cette dissolution qui arrive très vite c'est un peu la cata etc et effectivement on propose Avignon et parce que notamment nous aussi ça nous plaisait d'aller combattre le RN directement parce qu'à Lyon bon ça m'aurait fait plaisir de mener campagne ici mais le fait est c'est qu'aussi le RN dans le centre-ville en tout cas ils font pas beaucoup de voix autour oui ou pas dans le centre-ville et du coup voilà d'aller combattre directement le RN dans un département où ils pètent les scores dans une circonscription où il y avait une députée RN sortante et sur la question de est-ce qu'on y allait pour gagner ou est-ce qu'on y croyait oui alors à chaque fois qu'on entreprend quelque chose à la jeune garde il faut partir du principe on a ce truc de on y va pour gagner des fois on perd ça arrive voilà et on prend les leçons de cette défaite mais en tout cas on y va pour ça tu l'as dit tout à l'heure la gagne et tout mais par contre du coup pour revenir sur cette campagne effectivement c'est que personne n'y croyait mais quand je vous dis personne c'est personne c'est-à-dire que même les pires turbo gauchistes sur Twitter vous savez les comptes là avec Fossi Marteau Palestine tout ça peut-être il y en a dans la salle qui sont très chouettes d'ailleurs c'est pas pour les briser mais même ses camarades les plus bienveillants possibles vous savez ceux qui vous sortent des sondages non mais le NFP ils vont gagner il y aura 70% de députés NFP vous voyez ce genre de comptes et bah même ces comptes là ils disaient non Avignon c'est mort vraiment là les frérots là c'est chaud et notamment alors là en plus après avec cette fichesse etc même des camarades de la France Insoumise qui sont qui voilà qui ont l'habitude de suivre des campagnes électorales ils m'ont dit quand on a commencé à avoir ça on a dit ça va commencer à être tendu en plus je me mangeais une dissidence soutenue par la mairie locale et par aussi des partis notamment du NFP donc c'était c'était sport parce que toi ouais il y a d'autres de nos alliés t'as fait partie de ceux qu'ils ont pas voulu s'allier avec quoi genre ça a été très nettoyé bon des dissidents il y en a toujours la preuve c'est que moi j'en ai fait une pour d'autres raisons voilà pour combattre qu'un macronisme ils m'ont combattu parce que j'étais antifasciste c'est un peu bon c'est dommage mais c'est pas grave et preuve en est c'est que ça a fonctionné et en réalité bon moi j'avais les chocottes le dimanche un jour je croisais quelqu'un qui me disait j'ai voté pour vous c'est bon on va gagner je croisais un gars qui me regardait bizarre c'est sûr on va perdre voilà forcément il y a le stress mais au fond de nous on avait fait forcément des réunions un peu avec les camarades de la campagne on a dit c'est sûr on gagne c'est bon on le sentait il y avait un truc sur le terrain on peut pas dire jamais à 100% mais il y avait un truc sur le terrain c'est comme ça la politique aussi des fois tu sens t'es saisi d'un truc et tu vois que ça va y aller évidemment il y avait le contexte national qui nous dépassait on n'y pouvait rien c'était que voilà il y avait un contexte national où les gens d'un coup se sont remis à s'intéresser à ce qui se passait sur le champ politique parce qu'il y avait la peur du RN ça c'est une réalité et après il y avait la particularité de ma campagne avec cette surmédiatisation qui de fait m'a profité dans un sens parce que quand tu débarques dans un endroit t'es pas trop connu etc bah là beaucoup tout le monde quasiment me connaissait en tout cas les gens qu'on allait voir donc ça c'était pratique et après il y a le profil jeune bah voilà je travaille au SMIC depuis 10 ans je suis militant de terrain ça parle aussi ça aux gens et c'est ça aussi c'est bien de dire aux gens puis après c'est la ligne politique moi c'est ce que j'ai dit tout le long tenir une ligne politique radicale ça veut pas dire être bête et être borné dans nos trucs et d'effrayer les gens ça veut juste dire ne pas céder sur la ligne et c'est ce qu'on a fait tout le long et je suis persuadé d'une chose c'est que dans la période chaque personne qui vont commencer un peu à trembler de la main dès qu'on va leur dire oui mais le RN faut pas les vexer les électeurs les machins ça sent jamais bon et ça finit toujours par se retourner contre nous moi je pars du principe qu'on va convaincre les gens si on y va fier et qu'on y va honnête avec ce qu'on est et jamais on ne transige sur aucune idée encore une fois ça veut pas dire qu'on est bête mais on s'adapte face à les gens qu'on a en face de nous mais ça veut dire que sur la Palestine notamment on n'a pas cédé d'un morceau durant la campagne pas d'un bout de terrain sur la Palestine sur les questions antiracistes sur les questions antifascistes aussi évidemment les questions sociales peu importe on n'a pas cédé un bout de terrain et ça et ça les gens je vous l'assure ils le voient les gens ils sont pas bêtes moi il y a un truc mal plus choqué c'est qu'on entend souvent dans les discours ouais notamment dans les quartiers populaires ouais et plus spécifiquement encore les jeunes les gens ils s'intéressent pas à la politique et tout c'est archi faux les gens ils bouffent de la politique mais ils la bouffent en plus de façon violente ça veut dire qu'ils sont d'autant plus conscients et conscientes que des fois bien des personnes dans cette société mais par contre on les prend pas pour des imbéciles tu viens les voir en leur disant ouais vote pour moi t'inquiète je vais régler tous tes problèmes mais il dit oui oui mais merci au revoir et ils font bien de le faire et moi c'est ce que j'ai fait tout le long de la campagne de façon honnête parce que c'est ce que je crois politiquement voter c'est pas une fin en soi la mobilisation politique elle dépasse largement le vote et là on le voit aujourd'hui j'ai dit d'ailleurs tout le long de la campagne j'ai dit attention ça va être dur ça va être dur même si on venait à gagner ça va être difficile il va falloir continuer à se mobiliser et à se battre preuve en est aujourd'hui c'est qu'il faut continuer à se mobiliser et à se battre parce qu'eux en face la bourgeoisie eux aussi ont bien conscience nous on a un intérêt à faire ça et à se présenter de façon honnête avec les gens et encore une fois certains profils forcément parlent plus que d'autres parce que ça c'est une réalité du terrain et qu'il y en a marre un peu des gens qui viennent leur faire des leçons qui ont fait de la politique pendant des années qui sortent jamais de leur petit confort là et voilà c'était important aussi de faire ça normalement beau message ça ça veut dire aux gens aussi militer quoi militer avec ce que vous êtes et arrêter faut plus avoir dans la tête le truc des militants c'est que pour certaines personnes et limite maintenant pour être un bon militant il faut plutôt venir tel qu'on est et avoir sa singularité plutôt qu'encore sortir du serail et répéter les mêmes trucs c'est ça que les gens n'ont marre c'est les éléments de langage les fausses promesses c'est juste sur la campagne pour poursuivre un peu dans ce truc là vous savez que même des gens et encore une fois c'est pas du tout pour critiquer ses camarades parce qu'ils le faisaient de façon bienveillante des gens de la campagne venaient me voir ils disaient attention un peu surtout pour le deuxième tour avec les tatouages les boucles d'oreilles sur la Palestine ralentis un peu mais même des gens parce qu'en fait ils ont intégré ce truc là on leur a tellement dit que c'était comme ça que ça marchait qu'ils l'ont intégré mais non allez-y fièrement en fait allez-y fièrement faites comme on est tout simplement encore une fois et c'est ça la recette et juste pour info à la fête de l'humas il y a des gens qui montent c'est la semaine prochaine le week-end prochain le 13 week-end à l'Agora à 17h30 il y aura un débat sur battre l'URN auquel je participe auquel François Ruffin il sera aussi il y aura un député arrêtez vous allez le foutre dans la merde l'unité camarade l'unité l'unité on a dit quoi juste avant vous déconnez là non mais sans rire ça va être un moment important parce que justement ça me tenait à coeur d'aborder cette question de l'antiracisme qui va être centrale dans la période parce que parce que c'est central à l'extrême droite tout simplement parce que c'est central dans ce qui est en train de se passer dans le camp des réactionnaires et de la bourgeoisie donc on va discuter de comment battre l'URN et ça a été aussi un des marqueurs de cette campagne alors que tout le monde nous disait perdant on a été antiraciste parce qu'on l'est parce qu'on a voulu mettre en avance ces questions et ça a aussi payé sur ce résultat et ça empêche pas de gagner surtout il faut arrêter de croire que quoi que ce soit va t'empêcher de gagner et même la preuve c'est que ceux qui concèdent tout aux médias qui sont en mode ah non bah dès que la fille dit ah nous on se retire bah d'un coup c'est le PS qui devient problématique c'est le LV qui est trop écologique eux aussi deviennent oui à faire des renoncements tu renonces jusqu'au fascisme bah ouais donc autant rien renoncer comme ça au moins t'as le peuple avec toi quoi ouais le peuple on a vu que t'es parti à Londres là moi pour le carnaval pour le carnaval sinon on a voulu c'était les amphis et les amphis arrêtez de faire les amphis en même temps que le carnaval de Londres bref je vous avoue que Paris c'est difficile pour moi mais alors Londres vous imaginez pas ah ouais ah ouais ah moi le nord le nord non mais vraiment là je fais pas je fais pas mon sudiste comme ça à deux francs mais vraiment je vous assure c'est dur pour moi même au niveau culinaire voilà j'ai balancé un petit punchline attends attends arrête non mais attends arrête l'Angleterre c'est pas le problème du nord c'est le problème de l'Angleterre non mais attendez mais t'en dis d'accord moi je viens de Normandie on mange mieux que les anglais bref mais frère à Paris on mange mieux que les anglais même à Lyon je pense à Lyon ça mange bien à Lyon il y a le bouchon lyonnais et tout arrête c'est pas vrai arrête arrête ah bah j'ai une question c'est est-ce qu'il y a un problème avec les tacos ce soir parce que là il y aura pas que les antifas sur ton dos je te le dis on a fait l'AS Saint-Etienne au début maintenant on attaque les tacos non l'horrible je crois qu'on fait que des erreurs là mais du coup à Londres t'y aller c'était important ouais il y a eu des grosses des gros mouvements c'est ça des mouvements racistes et fascistes qui se sont passés et aussi est-ce que tu parce que l'antifasciste c'est censé être quelque chose qui est international et qui l'a toujours été est-ce que tu vois poindre un mouvement antifa plus large plus international plus européen quelle forme il pourrait prendre ça on n'a pas la clé j'ai envie de dire ça va être à force de discussion c'était aussi le but d'aller en Angleterre bon là de fait j'ai pas eu le temps de beaucoup discuter parce qu'il y avait l'urgence du moment les camarades étaient sur tous les fronts à essayer de créer des contre-manifestations mais c'est vrai que oui oui on a cet intérêt à construire des liens de solidarité partout en Europe et même au-delà parce qu'on est internationaliste on a notamment fait beaucoup de liens au moment de la lutte au Rojava contre Daesh avec des camarades antifascistes qui sont partis directement dans le nord de la Syrie aux côtés des antifascistes kurdes, arabes, yézides etc. notamment femmes voilà des féministes qui ont mené de nombreuses luttes là-bas donc voilà on a un intérêt à faire ça parce qu'en plus les fascistes le font au niveau européen et au niveau occidental eux ils se baladent dans tous les sens ils créent des liens partout au niveau des partis électoraux et au niveau des milices partout il y a du lien qui se crée et après pour revenir sur ce truc de l'Angleterre je vous avoue que j'étais comme un dingue mais vraiment je pense que tout le monde mais en plus quand t'es antifasciste quand t'as mis un peu les mains dans le cambouis justement t'es comme un ouf tu te dis non mais là ils sont enroulibles les mecs ça rendait fou avec la jeune garde on s'envoyait des messages on était tendus et là se décide le fait d'y aller un peu tardivement malheureusement on décide d'y aller et en plus ça tombe bien c'est qu'à ce moment là c'est là que notre camp commence à se réveiller parce qu'il a fallu quand même trois semaines d'émeutres racistes avec des lynchages des dingueries ils ont incendie ils ont mis feu à des hôtels où il y avait des réfugiés ils ont attaqué des épiceries juste parce que c'était tenu par des non-blancs tout le monde a vu je pense les images il y avait des checkpoints dans les ronds-points pour savoir si les gens étaient bien blancs dans les voitures c'était un délire et donc voilà donc il y a eu des mobilisations antifascistes et poum fasciste hop à la maison et notamment il y avait des faves français c'est rigolo j'avais appris ça plus tard sur des conversations ça m'a fait plaisir j'avais mis un tweet d'ailleurs j'avais dit ils ont dû payer bien cher le Airbnb parce que Londres c'est bien cher pour rien du tout ils sont pas sortis ils sont dégoûtés les mecs ils pensaient faire des émeutes racistes de ouf et tout et nous on est restés devant les lieux où ils avaient prévu d'attaquer des fois pendant 3 heures mais laisse tomber on était 2000 3000 ils allaient rien faire du tout et c'est d'autant plus ce pourquoi ça nous agace en tant qu'antifascistes dans notre camp mais on est à la ramasse comment ça se fait qu'on met 3 semaines à se mobiliser mais là c'est pas sur nos camarades anglais que je crache en France c'est pareil Martine Arambourou moi c'est le truc qui m'a le plus choqué et avec la jeune garde c'est le truc qui nous a le plus retourné 3 semaines avant le premier tour des élections présidentielles il y a des militants du GUD proches en plus de Marine Le Pen etc voilà tu l'as rappelé d'autant plus avec Marine Le Pen qui probablement va arriver au second tour qui assassine le rue du Maine international Martine Arambourou dans les rues de Paris à l'arme à feu normale pour des motifs racistes en plus parce que Martine Arambourou justement il séparait une embrouille raciste un fait politique que tu y mais même dans notre propre camp quel dirigeant politique en a sincèrement parlé ça aurait dû être un retournement dans la campagne ça aurait dû être le sujet principal de tous les meetings de toutes les interventions dans chaque bouche des militants et des militantes rien comme si c'était quelque chose de secondaire on est sérieux ou quoi là ? il y a un mort dans les rues de Paris à cause de l'extrême droite qui va potentiellement arriver au pouvoir mais c'est une dinguerie c'est qu'on n'est pas pris et nous du coup justement on est d'autant plus frustrés parce que dès qu'on voit qu'on se mobilise notamment à Londres c'était flagrant enfin dans tout le Royaume-Uni parce que Londres c'était un peu plus facile je vous mens pas d'aller à Londres que dans le nord de l'Angleterre c'est une réalité mais partout dans l'Angleterre dès qu'il y a eu des mobilisations antifascistes finito finito retour à la maison merci au revoir aux fascistes c'est d'autant plus frustrant donc on a un intérêt camarade à se mobiliser systématiquement et ouais des fois des fois ils font peur et c'est normal la peur est quelque chose de normal parce qu'on n'est pas habitué à ça et on n'aime pas ça la violence telle qu'ils nous l'imposent des fois ils sont grands ils sont costauds j'en ai rencontré des tas même dans ma salle de sport une fois il y en avait un il était tatoué des machins des trucs nazis de partout je vous mens pas j'étais en mode ah ça va être tendu il était costaud il m'avait vu mais là vas-y regarde boum j'y vais t'es quoi toi forcément un faf au début il assume pas trop comme d'habitude machin machin et en fait le gars s'est décomposé juste le fait vous avez vu je suis pas non plus voilà je suis pas non plus très costaud ça ça veut rien dire ça mais bref en plus je vous fais la promo on a l'impression je faisais du sport je vous avoue j'ai fait ça quelques mois j'aimais pas on voit le résultat bon voilà mais tout ça pour dire que n'ayez pas peur camarades je vous assure que il y a un truc qui fait que nous contrairement à eux parce que en fait toute leur violence elle est construite sur un truc vous savez de grosse virilité t'es bon la salle de sport les gauchistes on le recouvre après machin machin bon mais ils sont nuls du coup parce que nous nous on y va pourquoi on y va pas pour prouver qu'on est les plus forts on y va parce qu'on y croit parce qu'on a des idées à défendre et qu'on supporte pas qu'il y a des nazis qui nous impose leur mot d'ordre et bah ça c'est une force inestimable camarades quand vous voyez dans leur regard quand vous voyez dans leur regard ce changement de se dire mais c'est un ouf il a pas peur en fait je vous jure que vous avez tout gagné même des fois quand ils sont plus nombreux juste leur regard qui change en mode ah ouais ils vont pas reculer en fait ouais on va pas reculer parce qu'on est fiers de nos idées et on restera là jusqu'à nos jusqu'à la mort peut-être j'en sais rien mais en tout cas on sera toujours là voilà il est fort il est fort il est fort ah mais en plus c'est important parce que c'est vrai que pour ceux qui suivaient le truc nous on avait vu ça vraiment du point de vue français où t'avais plein de gens d'extrême droite qui se régalaient ah c'est ça qu'il faudrait faire en France c'est le moment faut qu'on s'organise comment ça se fait qu'on n'est pas capable on parle de lynchage on parle de gens qui se faisaient attaquer quand est-ce qu'on fait ça quand est-ce qu'on fait pareil et du coup tu dis à partir du moment où c'est organisé qu'on est arrivé à 3000 ils sont tous rentrés chez eux ça c'est intéressant parce qu'il faut aussi qu'on ait ces messages là pour pas juste grandir dans la peur de l'extrême droite d'ailleurs ils ont tenté en France on l'a un peu oublié parce qu'il y avait ce truc médiatique à Madrid quelques mois avant il y a exactement la même chose il y a des émeutracistes alors pas au niveau de ce qui se passe en Angleterre en Irlande c'était pareil et ça va arriver qu'on s'y prépare ça va arriver ils ont tenté à Saint-Brévin en brûlant la maison du maire ils ont tenté vous savez à Crépole quand ils sont allés à Saint-Romand alors on a bien rigolé gros lardon et tout oui c'était marrant mais et on a raison d'en rigoler parce qu'il faut les ridiculiser ces gens là mais quand même en Angleterre ce qui s'est passé c'est ce qui montre que le fascisme prend de la place c'est que ça dépassait le simple cadre des milices fascistes organisées qui se proclament authentiquement fascistes c'est qu'on a vu des tas de gens s'immiscer dans ces émeutes racistes alors que de base c'est pas forcément des néonazis c'est juste ils sont déjà racistes c'est vrai mais ils se sont mis à l'action politique ces gens là moi il y a une image qui m'a particulièrement choqué je vous parlais des attaques d'épicerie etc mais une image ça m'a retourné le coeur c'est on voit des enfants de 8, 10, 11, 12 ans des gamins blancs qui essayent de lyncher un vieux qui tient une épicerie je sais pas de quelle nationalité il était en tout cas c'est un nom blanc ou de quelle origine peu importe ils l'attaquent mais c'est horrible comme une image de voir des enfants comme ça et ça c'est le début justement du fascisme c'est que ça dépasse les cadres organisationnels propres à l'extrême droite et c'est ce qui montre que ça fait un peu froid dans le dos et qu'on a intérêt à dès maintenant dès à présent les faire reculer partout où ils se pointent pour éviter que ça se représente à nouveau merci je pense que le message est clair de toute façon vous vous étiez convaincu déjà il faut aller convaincre d'autres gens maintenant de faire pareil en fait ce que j'aime bien dans ton message c'est le côté où quelque part j'ai l'impression que tu dis à partir du moment d'un progressiste même un tout petit peu en ce moment vu la situation actuelle et vu que c'est ce qui fait reculer à la droite on est un peu antifasciste on lutte en tout cas contre le fascisme et du coup il n'y a pas à se dire est-ce que je le suis vraiment parce que j'ai peur de sortir alors que je milite comme ça ou que je fais ceci là t'es juste en mode unité engagement et faites ce que vous pouvez là où vous êtes quoi c'est clair oui magnifique ben voilà vous savez quoi faire merci beaucoup merci 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 d'être venu nous voir je suis désolé je prends encore un peu de temps mais juste pour conclure parce que c'est vrai qu'on le dit souvent nous il y a un intérêt aujourd'hui à ce que des gens se spécifient sur cette question encore une fois de lutte contre l'extrême droite et donc antifasciste et l'extrême droite au sens large je parle au niveau idéologique pas que l'extrême droite organisée encore une fois on a cet intérêt là mais ce qu'on dit systématiquement c'est que la meilleure des recettes antifascistes c'est partout où on obtient des victoires je pense que les manifestations contre les violences policières qui se sont déroulées notamment à Paris où il y avait des centaines de milliers de personnes c'était une victoire antifasciste les manifestations écologiques on a vu des milliers de jeunes prendre la rue notamment à Lyon il y avait des manifestations monstrueuses c'était une victoire antifasciste les derniers mouvements féministes et regardez comme aujourd'hui ils sont en panique sur cette question à tel point que des fascistes essayent de se dire féministes aujourd'hui pour exister je pense notamment à Némésis c'est une victoire antifasciste on les fait reculer à chaque fois donc camarades on a plein de choses sur lesquelles s'appuyer dans notre jeunesse on a de quoi être fiers souvent nos anciens ils nous disent vous avez encore rien fait si on a fait plein de choses et je pense que nos anciens ils n'ont pas affronté la période qu'on a affrontée donc soyez fiers camarades battez-vous et je vous assure qu'à la fin on aura des victoires que nos anciens n'ont jamais obtenues c'est le moment on y va à 200% et merci à Dany Erraz évidemment pour l'événement c'est beau voilà surtout à Lyon merci à toi merci à toi d'être venu merci à toi